Bonjour tout le monde, c'est Bryso. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étude de Tsumigo de niveau débutant. C'est au joueur blanc de jouer et il doit tuer le groupe noir de 5 pierres. Je vais vous laisser une dizaine de secondes pour y réfléchir, mais n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut en posant le Tsumigo sur un Goban ou sur une appli. On regardera ensuite ensemble les différents choix possibles du joueur blanc. Je vous laisse à votre réflexion et pour ceux qui visionneraient le short, le lien pour la suite de la vidéo est juste sous le nom de ma chaîne en bas de votre écran, ou encore dans la description. J'en profite pour vous demander de lâcher un pouce bleu si vous appréciez la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci ! On peut jouer de différentes manières que l'on va classer de A à G. Nous allons regarder chacun de ses coups et leur suite. Commençons par A en A19. Blanc cherche ici à atteindre le point vital de noir. Mais on constate tout de suite que sa pierre n'a plus qu'une seule liberté. Effectivement, dans le coin du Goban, il n'y a que deux libertés pour une pierre jouée en A19. En bas de celle-ci, et à droite de celle-ci. Or, ici, noir a déjà une pierre en B19. Blanc est donc déjà en situation de danger en Atari. Noir capture alors sa pierre en jouant A18, et obtient deux yeux. L'un en A19 à l'emplacement de la pierre capturée, et l'autre dans l'espace B18-C18. Avec B en A18, Blanc menace de connecter sa pierre par dessous en A17 au prochain coup. Noir doit alors jouer à cet emplacement pour empêcher cela. Blanc peut ensuite réduire en D19, et forcer Noir à faire une forme en 4, L après C19. Normalement vivante, Blanc a cependant déjà une pierre à l'intérieur en A18. Il peut donc jouer en B18 pour enlever toute possibilité à Noir de faire deux yeux. Noir est donc bien mort. On remarque que si Noir veut jouer B18 à la place de C19, Blanc joue alors en C19 pour crever le deuxième œil potentiel en C18. On constate que les coups B18 et C19 sont équivalents. Si Noir joue l'un, Blanc joue l'autre, et inversement. On appelle cette situation un Mihai. Blanc peut jouer C en A17, mais dès que Noir répond en A18, on retrouve les deux yeux de la première situation en A19 et B18. Il en va de même pour le coup D en B18. Noir répond naturellement en A18, et la pierre blanche ne peut plus exercer une quelconque pression. Si elle se sauve en C18, les deux pierres ne posséderont pas plus d'une liberté et se font capturer en C19. Le coup E est un peu plus complexe, mais quand on lit bien, on retrouve encore les mêmes yeux en A19 et B18. Effectivement, si Noir joue en A18, Blanc n'a pas d'autre choix que de monter en C18 pour crever l'œil B18. Mais s'il joue ce coup, Noir peut revenir en D19 et capturer les deux pierres blanches. Noir est donc vivant. La situation change légèrement avec le coup Blanc F en C18. Si Noir répond en A18, Blanc ne peut pas aller en C19 car on se retrouve dans la même situation que précédemment. Il peut cependant essayer D19. Et Noir revient alors en C19 pour couper les pierres blanches et capturer C18 afin de faire son deuxième œil. Noir pouvait également jouer B18 pour défendre ses pierres. Blanc ne peut plus sauver C18. Noir a donc un œil à cet emplacement. Et si Blanc vient en A17, Noir peut tout simplement bloquer en A18 et faire son deuxième œil encore une fois en A19. Pour finir, le coup D19 est un peu tricky. Si Noir défend naturellement son territoire avec C19, Blanc peut revenir en A18 et nous obtiendrons le même résultat que la situation B. Mais Noir peut jouer un autre coup en réponse à D19. Il vient encore une fois jouer en A18 et Blanc ne peut faire davantage qu'avancer en C19 et constater la vie de Noir après C18. L'ordre des coups a donc une grande importance. A18 et D19 sont bien les bons coups pour capturer les pierres noires, mais il faut commencer ici par A18. Sotsume Go est un bel exemple pour nous montrer que la vie dans le coin se trouve souvent dans les coups 1-2. Ici B19 et A18 donc. Si vous vous retrouvez coincé dans un coin et que votre survie est menacée, cherchez la solution dans un de ces deux coups. Elle y résidera souvent. C'est la fin de cette deuxième étude de Tsume Go. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas à me donner des conseils afin de toujours vous proposer du contenu de meilleure qualité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en aimant et en partageant les vidéos. Et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt !